et bonjour à tous et bienvenue pour ce qui sera je pense la dernière session de tournage alors pas le dernier épisode mais la dernière session c'est à dire que là ce que vous allez voir ce sont les quatre derniers épisodes je pense de la série avant peut-être de reprendre plus tard dans un autre format voilà donc il nous restait donc cette quête lâché les c'est les tortoulants c'était le seul point exclamation jeunes qui restait après le reste c'est najatar et mec mais mec mécato ouais c'est ça megaton norme et 4 tonnes c'est ça c'est plus voilà mais voilà ce sont les deux trucs qui restent mais voilà c'est trop haut niveau il est possible qu'on les fasse mais qu'on les fasse en stream quand je serai fibré donc ce n'est pas pour tout de suite parce que oui je vis dans un patelin qui n'est qui sera fibré quand je sais pas quand on parle de mai 2022 et on est encore en 2021 au moment où je tourne peut-être que cet épisode sera en 2022 mais mais voilà donc voilà c'est c'est tout autre chose c'est que je commence à me lasser du jeu je vous le cache pas je en fait depuis le dernier tournage je n'ai pas relancé le jeu donc j'ai j'ai dû faire deux trois quêtes mais vous savez deux trois deux trois quatre journalières là les les trucs pour moi tapez la réputation mais mais voilà je sais pas j'ai pas repensé le jeu depuis depuis le dernier tournage et ça devait être il ya un mois donc voilà je donc je commence un petit peu à me lasser du jeu j'ai besoin d'une pause sur ce jeu sur world of ourcraft que j'adore mais quand il ya overdose et overdose c'est vous savez que j'ai fait par exemple sur minecraft une très très grosse overdose à tel point que je veux pas relancer le jeu parce que je pour le coup j'ai vraiment fait une overdose de minecraft et je veux pas que ça arrive avec world of our craft donc je vous le dis c'est la dernière séance de tournage avant une grande pause et si on reprend ce sera du du live et il y aura quand même un autre épisode hors série je vous l'avais promis jeu c'est parce que je manque de temps pour le faire et surtout il va me falloir un petit peu de moyens c'est un épisode spécial sur le jour des enfants qui est que voilà que j'ai eu l'occasion en calendrier de tourner un épisode sur le jour des enfants où je j'accompagne donc salandria et c'est un épisode que je veux que je veux tourner de façon touchante de façon donc qui donc voilà je sais ça faut que je réfléchisse et donc je voilà ça c'est un épisode qui sera encore à part que je compte faire mais faut que j'écrive le scénario faut que faut que j'enregistre le la voix off et il va me falloir certainement une actrice donc va falloir que je que je trouve une actrice pour pour faire la voix off de salandria et donc donc voilà donc je ne sais pas si donc donc voilà il y aura ça il y aura ça ce sera un épisode qui sortira quand il sortira honnêtement je peux pas vous prenez de date de sortie je peux je peux rien vous promettre mais je veux le faire parce que parce que c'est une histoire touchante et c'est il ya moyen de tourner ça pour que ça le soit encore plus donc voilà et on reprendra quand j'aurai la possibilité de faire des lives c'est à dire quand je serai fibré donc c'est pas c'est pas demain la veille mais voilà donc on est parti j'ai suffisamment expliqué la situation et le pire c'est que là on finit avec les tortolans et tortolans m'énerve je vous le dis clairement c'est un peuple qui m'énerve alors c'est dans le personnage un ccc c'est des vieux con les tortolans les tortolans dans leur discours dans leur dialogue c'est des vieux coups c'est tout c'est les bouts on dirait maintenant c'est des boomers même si j'aime pas cette expression voilà quoi je les tortolans sont j'aime pas du tout autant les les valpuriens j'adore mais les tortolans sont juste sont juste énervant donc vous voulez tuer le héros d'un dieu du sang oui je pense que ça peut se faire il ya du sang corrompu dans les environs et ce monstre s'en nourrit pour renforcer sa puissance et vous êtes en veine parce que dès ce que j'ai déjà entendu des histoires de ce genre prenez ce parchemin mais faites très attention il détruira le sang corrompu dont jugo se nourrit oh et pendant que vous y êtes j'aimerais que vous récupérez un document d'holbruck une colbruck avait en sa possession le parchemin de la main du destin il est vraiment puissant et nous en aurons bien besoin objectif détruiser huit doses de sang de lois corrompus à l'aide du parchemin de purification et récupérer le parchemin de la main du destin donc de parchemin récupérer et du temps à partir ce que mijotent les trolls de sang qui ça avait vous quelque chose susceptible de nous aider bien sûr j'ai des parchemins plus vieux que vous qui chaque fouille donc dans mes affaires ça pourrait me prendre la journée princesse vous n'imaginez pas combien de parchemins ce vieux machin accumuler voyons voir parchemins d'éternel retour ça m'a l'air pas mal non est-ce que tu as lu à quoi ça servait au moins mais gardé à portée de main on en aura besoin quand tout sera fini par ma carapace celui ci a l'air d'être écrit dans la langue des dieux très anciens ou as-tu dégoté un truc pareil je ne t'ai jamais raconté cette histoire elle est fabuleuse alors par où commencer concentrez vous on n'a pas le temps pour ces histoires bon bon voilà parchemin d'invisibilité celui là devrait faire l'affaire je savais que j'en avais un quelque part ça va nous camoufler assez longtemps pour espionner les trolls de sang contentez vous de rester près de moi bien allons-y et ne fait pas de bruit vous faire capturer tous les deux est la dernière chose dont nous avons besoin ouais bon bon allez j'avance un c'est ça les trucs de sang sang de loi corrompue ouais alors qu'est ce que je dois faire avec ça il y a un parchemin là ok ah oui ok je dois récupérer des parchemins et ensuite décorompre le sang là ok est-ce que je peux utiliser ok d'accord faut que je le sélectionne avant de cliquer dessus sinon ça marche pas je crois que je me plante en fait mais non les parchemins rien à voir en c'est pas vrai les parchemins ils ont rien à voir c'est la quête c'est la quête journalière par contre le parchemin à l'air par là ouais je crois que c'est ça non c'est pas ça là parchemin de la main du destin c'est bon je l'ai il me manque quoi après il me faut juste que je corrompte ces boules pas que je purifie plutôt ces boules rien à voir et 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 C'est parti. 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 La bonne nouvelle, c'est que le parchemin d'Aulbruck permet d'invoquer l'implacable main du destin. C'est parti. Et on obtient... Ah, ok. Ah, ok, d'accord, ok. Wow, 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 d'accord, ok, ok, ok. Ah, ça va, c'est parti. Ah, ça va, c'est encore assez simple. Ah, ça va, c'est encore assez simple. Je ne sais pas, c'est parti. Cela dit, c'est parti. C'est parti. C'est parti. pour vous, c'est parti. de reprendre, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, il y a d'autres quêtes. De toute façon, les autres quêtes sont obligatoires. Alors, je vais juste vérifier le son, parce que j'ai eu un souci de son il n'y a pas longtemps. Donc, je vais juste vérifier le son. Je vais y arriver. Et bien, je suis super content. Le son est parfait. Donc. Vous avez vraiment besoin de le pas. Qu'est-ce que je mets ? Les temps changent. Et les andalari devraient suivre le mouvement. Ce héros n'a qu'à bien se tenir. MdG de normand. Cette offensive sera la dernière. La zone des goulines de magie du sang. Pendant que vous étiez occupé à vous battre, j'ai préparé des totems permettant de le purifier. Prenez-les et posez-les un peu partout. Il devrait absorber une partie de cette horrible énergie. Quand le héros sera assez faible, nous pourrons l'achever. C'est passé qu'à totems dans la zone. Ça, ce n'est pas très compliqué. Brisez les brise-têtes. A dire vrai, MdG de normand, je n'ai qu'une hâte. Tuez ce héros afin que tout rentre enfin dans l'ordre. En attendant, vous devrez vous occuper de ces affreuses trollesses de sang qu'on appelle les brise-têtes. Charmant comme petit nom, n'est-ce pas ? Apparemment, ces créatures sont alliées aux héros. Et il explique ce qui explique peut-être leur taille colossale. Tuez-les et avec un peu de chance, il s'en trouvera affaibli. À moins que ça ne l'énerve encore plus et qu'il décide de nous tuer. Allez savoir, seul l'avenir nous le dira. On va tuer 4 brise-têtes, ok. Oui, oui, je vous écoute. Avec moi, allons nous préparer à détruire le héros du dieu du sang. Voilà, voilà, il n'y a pas le feu. Si, un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas le signe. Euh, il y a un truc sur lui là. Ouais, d'accord, ok. D'accord, lui, il n'avait rien. Ah, lui, il en avait deux. Super. Ah bah, il ne bouge pas. Hop, il n'avait rien sur lui. Ah, le RIA, il n'est pas codé. Ah si. Je ne sais pas, il n'y a rien qui ne bouge pas, c'est bizarre. Ok. Ok. Donc ça, c'est bon. Encore suite, on a des brise-têtes. Ok. On a des brise-têtes. Ok. Bon, ça va. Ça se fait assez rapidement. Non. Attendez. Ah. 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 C'est pas grand-chose par contre. Ah. C'est pas de monture, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça se fait assez rapidement. Ah. 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 ok qu'est ce que vous voulez la prochaine fois dérangé quelqu'un est bien à partir ils sont en détail il y a beaucoup à faire ils sont ok lors de vérité a sonné mdg normand la magie du sang elle est assez faible pour que nous puissions nous en prendre au héros de gnun tout le monde va devoir mettre la main à la patte si nous voulons arrêter cette chose courage nous vous rejoindrons à l'intérieur de torga à d'accord parce qu'il est à l'intérieur cette fois nous n'avons pas le droit à l'erreur si ces ignoles le troll contrôle le sang de torga plus rien ni personne ne pourra les arrêter terrassé je me suis pas senti aussi jeune pour torga attendez que les autres apprennent comment on a tué le héros de bon ok bon je passe au travers comme un comme un gros schlag c'était là c'est ça alors d'être ah mais oui je me souviens de lui ouais ok je suis Qui... le touche ? Quoi ? Non ? Non ! Tout le monde ! Maintenant ! Pour Dorga ! Vous n'êtes rien face à Boon ! Souffrez et mourrez ! C'en est assez ! Plus jamais ! Mon peuple ne vous craindra ! Toi et des infâmes drôles de sang ! Nous allons te régler ton compte et il ne restera plus rien de toi quand nous aurons fini ! Incroyable ! On a réussi ! Bon, je ferai bien une petite pause moi ! Accordé. Retournons au sanctuaire. C'est facile ! C'est facile ! Bon, les musiques de World of Warcraft, ça reste quand même quelque chose de très très bon ! Zandalar pour toujours ! Cette fois, c'était la bonne ! Elfe de sang ! Les trolls de sang, ils veulent faire une croix sur le sang ! Vous avez beaucoup de fois le mot sang quand même ! De Torga pour alimenter leur armée ! Tant pis pour l'aide du Loa ! Au moins, nous avons réussi à les arrêter ! Nous devons retrouver Rocan et les autres sans oublier ! Kragwa, il est encore vivant ! Tiens ! Lask veut quelque chose, on dirait ! J'ai lancé une attaque sans problème ! L'éternel retour de Torga ! Et bien on a réussi et pourtant la partie était loin d'être gagnée ! Cela dit, il nous reste une dernière chose à faire ! J'ai souvent rendu visite à Torga ces dernières années ! Au cours de nos entretiens, il a évoqué de puissants parchemins ! Dont un en particulier qui accorderait le repos à l'esprit d'un Loa ! Je pense que c'est à vous de prononcer la formule à condition toutefois que vous sachiez lire ! Enfin bref, prenez le parchemin et lisez-le avant que je change la vie ! Utilisez le parchemin de l'éternel retour de Torga ! De l'Arche, pardon ! Pour accorder le repos à l'esprit de Torga ! Ok, d'accord ! Pensez fort ! Au revoir, Torga ! Je me souviendrai des histoires que tu m'as contées ! Je les conterai à mon tour ! Et moi, je veillerai à ce que tous les Tortolans sachent que tu as résisté courageusement à vous ! Je n'aurai aucun répit, Torga ! Pas tant que Gorun et ses trolls de sang seront en vie ! Ça, je te le promets ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ha ! Sacrée vieille carapace ! Il était pas prêt à s'en aller ! Il a préféré se réincarner ! Oh ! Prends bien soin de ce Loa, Lashk ! Nous, nous allons chercher de trouver de l'aide ! Bon, bon ! Nous vous donnerons un coup de main pour affronter ce Dieu du sang, Princesse ! Du moment que vous arrêtez de me harceler avec ça ! Je parie que je peux convaincre les autres Tortolans de Nazmir de nous aider ! Peut-être que Choque et Kajosh voudront venir aussi ! Merci à vous deux ! Votre loyauté me touche beaucoup ! Tous les Andalari vous remercient ! Mon petit-deux me dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge ! Là, chez moi, on a beaucoup à faire ! On veut se rendre utile ! D'ailleurs, je peux même vous dire où trouver votre ami Troll sans oublier Kragwa ! C'est bon, vous avez fini ! Il n'existe qu'un seul endroit sûr en Nazmir où se Rocan et vos amis de la Horde pourraient se cacher ! Glocombe, par chance, c'est tout près de l'antre de Kragwa ! D'ailleurs, nous y avons fait une halte dans le cadre de notre pèlerinage, suivi l'itinéraire que j'ai indiqué sur votre carte pour gagner Glocombe ! Et profitez-en pour inviter les Tortolans que vous croiserez à nous rejoindre sur place ! Ils seront sûrement curieux de savoir comment cette histoire va finir ! Nous nous chargeons de récupérer les éventuels retardataires ! Recrutez les Tortolans pour servir votre cause sur la roue de Kragwa ! Oh, ta gueule ! Salutations, chers messieurs ! Je ne saurais pas lire votre carapace ! Avez-vous des antiquités à céder ? Je collectionne des ordres ! Je ne sais pas, ça n'a pas l'air de... Ah ! Approchez et parlez à voix haute et intelligible ! J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois ! Je ne sais pas si c'est une quête secondaire qui est nécessaire pour recruter les Tortolans en fait ! Nous verrons bien, il est là, on saura le retrouver ! Vos éclaireurs de la Horde ont repéré un redoutable ennemi dans la zone ! Ah d'accord, ok ! J'ai vu des choses qui feraient palire votre carapace ! D'accord, ok ! Donc non, pas du tout ! Il y a juste quelques quêtes secondaires par-ci par-là ! On ne va pas perdre notre temps là-dessus ! D'accord ? Monsieur, Monsieur ! Avez-vous des antiquités à cédé ? Je collectionne des objets de plus de deux siècles. Oui, mais on connaît ici. Ah, bon. Pour les sombres lances, restez à l'écart du Vaudou. On a besoin du soutien de la horde. On a déjà envoyé un message au chef de guerre pour l'informer de la situation. Dès qu'on aura sa réponse, on pourra avant. Bon, attendez, c'est quoi ce boucan enquêté sur les perturbations ? C'était quoi ce bruit ? Je vais garder la princesse. Et vous, vous allez voir ce que c'est. Il y a d'autres qui apprennent. Soyez pas timides. Elle est supprimée. Ah, vous êtes là. Mutumba me faisait justement son rapport. Il semble que vous ayez vécu une sacrée aventure. D'accord. Cette île au sud, il faut qu'on aille jeter un coup d'œil. Vous voulez m'accompagner ? Moi, je suis prête. Menez l'enquête à Rennemar. Rennemar, ok. J'ai vu une autre quête là-bas. Je ne sais pas si elle est nécessaire. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon. Alors, on a quoi ? Alors, on a enquêté sur le grabuge, puis l'île au sud. Ok. On va d'abord enquêter sur le grabuge. Quelque chose est tombé du ciel. Oh. Un petit message est riphonné sur le flanc de la fusée. Zut. Attention, message officiel. Si vous n'avez pas le grade de commandant de la horde, cessez de lire immédiatement. Signé, Rustine, Brigade Gob. Mon équipe a été envoyée pour déployer une puissance de feu dévastatrice qui nous permettra de poursuivre des opérations en Azmir. Nous apportons un canon qui balayera. Tout ce qui se dresse sur notre route, nous sommes à bord de la libération et cherchons un point d'ancrage au large de la côte est. Envoyez un guide pour nous conduire jusqu'à la pointe de déploiement. D'accord. Ok. Tête suivante. Faut qu'on garde ça en tête. Par ici. Il y a un blessé. Ça va comment ? Je ne suis plus dans l'état de me battre. Les trolls de sang, ils ont des vues sur Grakwa. Ils veulent donner en pâture à leur dieu sanguinaire. Et ça, c'est la suite. Donc, on a une suite de quêtes par là. Donc, on n'a vraiment pas fini Nazmir, en fait. J'avais abandonné avec les Tartolans, mais on n'a vraiment pas fini Nazmir. Il reste encore des choses à faire. Bon, bah écoutez, on va aller jusqu'à buter Goon, alors, je pense. Vous voulez quoi ? La chasseuse chassée. Par pitié, faut nous aider. La reine Mar est assiégée. Mon maître, le grand Loa Korgah, a refusé de se plier à la volonté des trolls de sang et de leur dieu de malheur. Alors, ils ont décidé de s'emparer de son pouvoir par la force. Ils massacrent ses enfants et prennent ses totems. Ils vont finir par le sacrifier si personne ne les arrête. Faut agir. Leur chef, il doit mourir avec un peu de chance. Ça les ralentira un moment. Et moi, ça me donnera un peu de temps pour trouver une solution définitive. Tuer la mère de la guerre, Botema, près de la reine Marée. Près de la reine Marée. Puis on a des trucs pas ouf. On pourra choisir la récompense. Et les idoles déchusent. Les trolls de sang, ils cherchent à affaiblir Kragwa et à s'emparer de son pouvoir. Ils volent ses idoles pour alimenter leur magie. Récupérez-en un maximum. Kragwa en aura besoin pour recouvrer ses forces. Et il va lui en falloir des forces si on veut les neutraliser. Une bonne fois pour toutes. Récupérez les idoles volées de Kragwa dans le camp des trolls à la reine Marée. Allez, on te le voit. Mes sœurs, elles me vengeront. Merde, je viens de réagir, putain, ils ont d'accord, ok. Il est en train de buter la... La chef, là, bon. C'est pas grave, on va attendre qu'elle respawne. En attendant, il m'a nettoyé la zone, donc je vais en profiter. Oh, ça va, c'est pas grave. Elle respawne vite, par contre. Non, ça respawne vraiment vite, par contre. Ok. Bon. On va continuer sur l'île. Hop, on va prendre celle-là. Vous, je vous ai vu parler, elles ont 6 mots. Je vais la prendre au passage. Attendez, elle fait bien, c'est en train de... Ah, non, c'est une quête secondaire, ça. Hop, allez. Ça n'a pas l'air... Ouais, c'est pas primordial. D'accord. Ouh. Ça flippait un peu. Parlez. Puissiez-vous toujours attraper de grosses mouches. Bon. Alors. Et la chaussesse, voilà, machin. On va prendre... Hop. En vrai, c'est pas nécessaire, la suite. Et on sait qu'il est là. Si jamais on a besoin. Mais le fameux Kragoua, il est là, quoi. Enfin, le... Petit être. On va juste voir ce qu'il y a. Euh... Ah, c'est pour sauver un petit mot. Allez, ouais, d'accord, ok. Ok. Euh... On va massacrer mes fidèles jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Zentimo. Et voilà que lui aussi a rendu l'âme. Ma vengeance sera terrible. Mais d'abord, je dois rendre hommage au dernier de mes féticheurs. Comme je n'ai plus personne pour... Sur qui compter. Ce sera à vous d'accomplir le rituel. Ensuite, nous préparerons ma vengeance. Ok. Allez, vas-y. Je vous accorde une petite fraction de mon pouvoir. Utilisez-la pour aider Zentimo à rejoindre mes enfants. Ah, euh... Ben alors ? Elle est buggée. Elle est buggée, c'est ça ? Elle est buggée, cette quête. Ah non, attendez. Sept dollars... Ben... C'est pas ça le sept en question ? C'est pas ça le monture. Ok. Ok. D'accord, il s'est transformé en grenouille. Zentimo m'a bien servi. Son esprit vivra parmi mes enfants. Réfléchissez, monstre, on massacré le dernier Adrater qui me restait. Je vais déchaîner sur eux dix mille ans de fureur contenue. Je prendrai part à votre croisade contre les envahisseurs trolls de sang. Mais je dois d'abord reprendre des forces. Voulez-vous bien m'aider ? Je sais pas, c'est obligatoire pour continuer à avancer ou pas ? Zentimo m'a bien servi. Son esprit vivra parmi mes enfants. Ces monstres ont massacré le dernier Adrater qui me restait. Je vais déchaîner sur eux dix mille ans de fureur contenue. Je prendrai part à votre croisade contre les envahisseurs trolls de sang. Mais je dois d'abord reprendre des forces. Voulez-vous bien m'aider ? Écoutez, ça a pas l'air vraiment nécessaire. Obligatoire, quoi, je veux dire. On verra pour plus tard, quoi. On verra pour plus tard, mais on va plutôt partir sur l'aide de la horde. Parce qu'on a les gobelins qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. Je vous explique mon gars, les gobelins, ils me tapent sur le système avec leur simagré. Allez voir leur chef et veillez à ce que les gars et leurs armes soient prêts à temps pour donner l'assaut. Si on se rate les trolls de sang, ils vont envahir Zuldazar. Bonne chance, samedi jeu normand. Parlez à Rustine. À la vacière, à Grest. Restez à l'écart du vaudou. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Notre mission est au point mort Il va falloir mettre les bouchées doubles pour redresser la barre J'ai trouvé l'endroit idéal pour une nouvelle base Et les membres disparus de la brigade GOB Excusez-moi, juste un instant Ok Je sais bien que le chef Mon lance-roquette histoire de faire un exemple C'est ça, ils y réfléchiront à deux fois avant de nous chercher des crosses Utiliser le lance-roquette de Tarkhan pour tuer 4 behemothes vieilles cailles Vous pourrez choisir entre ces deux récompenses Bon, c'est de la merde comparer à ce que j'ai Mais bon C'est ça, circuler Et bien on y va Alors Là on a les 3 Gourus, là on a les 4 behemoths Hop Je suis dans un trou Les Loa nous ont révélé qu'un puissant ennemi se trouve à proximité Ils exigent qu'il soit éradiqué de la surface d'Azeroth Allez Nagas, quelle saloperie C'est... ouais c'est un œuf de ça Il me faut une cible Mara captif C'est pas lui ? Ah c'est pas lui, d'accord ok, excusez-moi Ah, le behemoth ... Merci. Merci. Bien, bien, bien. Il me reste un gobelin à sauver. Ah, d'accord, ok. J'ai bien cru que j'allais étouffer là-dedans. Merci, camarade. Camarade. Ok, bon, ben, c'est là-bas. Ben, écoutez, je ne vais pas être trop idiot. On va contourner par la mer. C'est sure. C'est bon. Ah. Je n'avais jamais été ici, paisiblement. C'est bon. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? C'est ça, le cristal. C'est ça. On nous écrivain. À plus. On nous écrivain. On nous écrivain.